Alors que cette semaine aurait dû être sous le signe du bonheur avec la diffusion de l'épisode de You Quiz on the Block qui marquait le retour à la télévision du groupe entier des Shinoshide, Girl Generation, ce fut sans compter sur la participation de l'un des fandoms des plus toxiques de la K-pop. Si vous êtes actif sous les réseaux sociaux, vous n'avez pas à manquer de voir l'apparition sur Instagram ou TikTok des fameux Dance Challenge dont les artistes de la SM Entertainment sont extrêmement friands. Le principe est simple, l'artiste danse sur son titre nouvellement sorti avec ses amis et ou collègues de la même agence dans un moment de fun et de pur plaisir, surtout pour les fans. La dernière date fut Yoyeon et son titre second qui mit à contribution l'intégralité de ses amis et membres du groupe Shinoshide, enfin toutes oui et non, car les fans n'ont pas manqué de voir que Soyun manquait à l'appel. Notre Nancy Queen a alors tenu à rassurer les fans, disant que Soyun allait bientôt finir quelques activités avant qu'elle puisse tourner la vidéo. Et ce fut chose faite, puisque quelques jours après cette déclaration, nous avons eu la vidéo. Et ce par deux fois. La première vidéo fut la classique vidéo de danse, derrière laquelle Yoyeon faisait l'idiote, et la seconde fut la version un peu plus sketch, comme on avait pu voir, et beaucoup rire du côté de Yuli, Soyun et Tiffany. Mais malheureusement, c'est cette dernière qui n'est pas passée aux yeux des Wands, le fandom du groupe Twice. La scène de Soyun l'a montré s'énerver contre un magazine avant de faire la promo du dernier album sorti des Girl Renation, Holiday's Night. Les Wands ont alors remarqué que les pages montrées étaient en réalité un article mettant en lumière des photos de Jio, et cela a suffi pour déclarer la guerre. Soyun s'est donc vu insulter et prier de faire ses excuses à Jio de manière extrêmement violente. Ce à quoi Soyun, dès le lendemain, a tenu à ne pas en venir la situation, et a effacé la vidéo de tous ses réseaux sociaux, et fut même accompagné dans cet acte par Yoyeon. Le but étant de ne pas créer une polémique ou même une guerre. Mais le mal était déjà fait, et les Wands n'ont pas tardé à continuer leur assaut, en insultant de plus belle Soyun, mais pas seulement Aen. Yoyeon également vit sa vidéo YouTube de son dernier MV, inondé de commentaires insultants. L'un d'entre eux remettait même en cause les compétences des deux artistes, et même les accusait d'avoir eu recours constamment à la chirurgie esthétique. Concernant cet argument, ça me saoule vraiment. Oui, je sais, il y a le culte de la beauté en Corée, blablabla, tout ça, ok. Et pensez à un truc, avant la chirurgie esthétique, il y a la puberté. Il y a comment on prend soin de soi, son alimentation. La chirurgie esthétique, c'est un choix pour tous. Et ça ne devrait pas rentrer en compte quand on critique quelqu'un. Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde personne. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la première fois que j'entends parler du fandom de TWICE, qui est connu pour être l'un des plus toxiques du milieu de la K-pop. En plus de ça, on ne va pas oublier quand même que les TWICE sont, depuis leur début, accusés de plagier constamment les Girls' Generation. Le même nombre de membres et leurs concepts ressemblent souvent extrêmement beaucoup au concept des Girls' Generation, que ce soit sur G, O ou même d'autres. Il y a des coïncidences, mais quand c'est récurrent, on peut se poser des questions. À côté de ça, évidemment, je suis un So One, donc je vais effectivement protéger So Hyun ou So Baby pour ceux qui connaissent son petit nom. Et ça me fait mal au cœur, parce que quand on connaît So Hyun, quand on connaît l'artiste, on sait pertinemment que So Hyun est sans doute l'une des idols les plus douces, humbles, gentilles, qui ne fait pas de vagues dans le milieu de la K-pop. Pour preuve, en début d'année, on a eu le retour du scandale autour du drama Time auquel elle a participé. Elle n'a fait aucun commentaire là-dessus, alors que ça revenait lui exploser aussi à la figure. Elle était effectivement protégée, mais elle n'a critiqué personne, ni le staff, ni son binôme de l'époque, ou même la présumée responsable. Alors concernant ce scandale, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'en parle, mais pour moi, c'est des conneries, encore une fois, Dispatch a bien monté le truc pour niquer la carrière de quelqu'un, encore une fois. Après, c'est mon avis, je n'en ai rien. Bref, tout ça pour dire que penser un seul instant que So Hyun va délibérément vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est complètement idiot. Et ça montre bien que les gens ne connaissent pas certaines idoles. Après, on ne peut pas connaître tout le monde, c'est normal. Les Ones sont quand même super forts, parce que les pages où on voit Gio, il faut le remarquer, ça n'apparaît même pas une seconde à l'écran, et encore, c'est un arrière-plan de la vidéo. Alors c'est triste, évidemment, c'est tombé sur ces pages-là pour faire le sketch, mais penser que c'est délibéré, lui demander de faire des excuses à quelqu'un alors que ça se trouve, elle n'a même pas regardé les pages, machin, elle a juste feuilleté un magazine, bordel ! Ça devient ridicule, c'est puéril, c'est énervant de voir des gens qui cherchent la merde pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Lisa des Blackpink, par exemple, va dessiner sur un carton où il y a le visage d'un autre idol, et tout de suite, il y a le fandom de cette idol qui vont tomber sur Lisa en disant « Oui, tu as des excuses, tu l'as insultée en écrivant sur son visage, tu l'as fait exprès ! » Il faut arrêter ! Vraiment ! Enfin bon, voilà, apparemment, ça s'est calmé, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment déplacé d'accuser des gens pour que d'âne ! N'hésite pas à me dire si tu en as entendu parler, ce que tu en penses dans les commentaires pour qu'on en discute, et puis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était le petit cube-gueul scandale, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner bien évidemment, et activer la cloche, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501